Les urgents, bonjour. J'ai pas eu le temps, j'ai eu 62 patients depuis 7h ce matin. Christine, l'aide-soignante, voit passer chaque jour plus d'une centaine de patients à l'accueil. Et un bon nombre d'entre eux auraient pu consulter un médecin généraliste au lieu de venir aux urgences. Bonjour monsieur. En fait, c'était pour mon grand-mère, elle est là-bas, elle est assise. En fait, elle s'attire jusqu'à la jambe. Elle pouvait pas marcher trop. D'accord. Depuis hier. Et pourquoi vous avez pas été voir votre médecin ? J'ai essayé de prendre une rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous pour l'instant. Parfois, c'est un médecin lui-même qui doit rappeler que les urgences ne peuvent pas accueillir tout le monde. Ici, ce sont les urgences, ok ? Donc vous devez prendre rendez-vous dans le service des consultations. Vous avez beaucoup de cas comme ça en fait ? Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Vous voyez la tente là juste derrière ? Tous ces gens-là, en fait, ils vont consulter et en fait, la plupart des gens sont debout. En fait, ils nécessitent pas forcément une consultation d'urgence, mais tout le monde vient ici. Pour répondre à l'engorgement, ce service tente de réorienter une partie des visiteurs. Les deux tiers des patients sont toujours pris en charge dans le circuit habituel par l'équipe d'urgentistes. Les autres patients, qui ne nécessitent pas une prise en charge rapide, sont orientés vers un nouveau box médical. Tout le monde est accueilli. Simplement, on a créé, si vous voulez, un système de consultation rapide pour ces patients qui ont des urgences ressenties, qui ne correspondent pas à un besoin d'hospitalisation ou à un besoin de faire des examens complémentaires un peu plus poussés. C'est ce qu'on appelle nous le box O.A. Ou des consultations très rapides quand ils viennent simplement pour une angine, pour une petite infection urinaire, ou une symptomatologie qui n'est pas grave. C'est vers ce box ouvert récemment que les consultations les moins urgentes sont orientées. Quand vous courez, vous faites un effort, vous êtes essoufflé. Voilà, sans faire d'espoir, je suis là, essoufflé. Et j'ai un point. Quand vous vous inspirez fort, est-ce que la douleur augmente ? Oui. Pour faciliter le diagnostic, un électrocardiogramme a été réalisé juste avant la visite. Ce patient souffre peut-être de séquelles d'une récente infection au Covid. Le Covid, ça donne des douleurs thoraciques de ce type-là. Et quelquefois, ça correspond à une inflammation du péricarde. C'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Ce n'est pas grave. L'électrocardiogramme est à peu près normal. Par contre, on ne peut pas éliminer qu'il y ait une inflammation du péricarde. Le professeur Adnet participe aux permanences dans cette nouvelle consultation, à tour de rôle avec les autres médecins du service. Pour l'instant, ce poste n'est occupé que par des praticiens hospitaliers. Moi, j'envisagerais bien, oui, qu'il y ait un médecin généraliste qui vienne nous aider pour cette consultation de ce bypass. Donc, ce sont les patients qui viennent pour des urgences, on va dire, des urgences ressenties, qui ne sont pas des urgences réelles. Mais on aurait assez de médecins si les médecins n'étaient pas occupés à rechercher des places pour les patients plus lourds. C'est la principale cause de l'engorgement. La difficulté à trouver des lits aux patients qui nécessitent une prise en charge plus complexe. Ce jour-là, aux urgences, 16 patients attendaient toujours une place dans un service spécialisé.